Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait de sujet pour lequel je me suis inspiré d'une annale de Bac, année 1997, je pense, Métropole, Bac S. Vous pourrez trouver en lien, en description de la vidéo, l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice complet que j'ai tiré de ce sujet de Bac. Je ne sais plus à quel point j'ai modifié les choses, soit j'en ai pris une partie découpée, enfin que j'ai découpé la partie qui m'intéressait, soit j'ai modifié parfois les enchaînements des questions, ou alors ajouté des questions intermédiaires, ou supprimé des questions intermédiaires pour contrebalancer un peu, pour réguler un peu la difficulté. Ça fait un petit moment, donc je ne sais plus trop. Vous pourrez trouver ça en description de la vidéo. Et prudence, la partie C, pour ceux qui cliqueront sur ce lien, la partie C, en fin de partie C, il y a des intégrales, donc vous verrez bien. Si vous ne les avez pas encore vues, ou que vous préférez vous concentrer sur vos révisions de l'épreuve de spécialité au Bac, cette vidéo est tournée à l'approche de cette épreuve, vous pourrez regarder la fin de la partie C plus tard. Ok, donc ce qui m'intéresse dans ce bout de sujet, malgré l'année qui peut sembler relativement éloignée, 1997, c'est que ça reste quelque chose de relativement classique, ça reste des manières de faire relativement classiques, des raisonnements relativement classiques, qui me semblent pertinents pour réviser l'épreuve, avec quelques difficultés supplémentaires, bien entendu, pour corser un peu le tout. Alors, le sujet, partie A, soit la fonction phi définie sur R par phi de x égale exponentielle x plus x plus 1, il s'agit de montrer d'abord que l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution réelle alpha et de donner un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 2, ensuite d'en déduire le signe de phi de x sur R, puis en partie B, on pose une autre fonction, la fonction f définie sur R par f de x égale x exponentielle x sur exponentielle x plus 1, on nous demande d'abord de déterminer le sens de variation de f, donc sous-entendu sur R, puis de montrer que f de alpha égale alpha plus 1 et d'en déduire un encadrement de f de alpha. Combien de temps vous pouvez vous donner ? 45 minutes de réflexion, de recherche et de rédaction, peut-être, avant de regarder la correction, et 40 minutes, voire 45, ouais. Et, ouais, c'est peut-être un peu large comme fourchette, bon, entre 40, entre 30 pour les plus rapides et 45 minutes, bon, je reste large, voilà. Et, bah, correction, du coup, montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution réelle alpha, blablabla, ça, je pense qu'on en a marre, c'est pas très original, ok. Donc, eh bien, on prend la fonction phi, on veut expliquer qu'elle est continue, n'oublions pas la continuité. Oui, elle l'est, bon, après, peut-être que vous allez me dire, je vais d'abord justifier sa dérivabilité, pour pouvoir la dériver, étudier ses variations, et comme elle est dérivable, bah, comme on aura à justifier qu'elle est dérivable, ça impliquera qu'elle est continue, donc on a aussi l'autre hypothèse. On parle de quoi ? Bien évidemment, on parle du corréer du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, là, on est en train d'essayer de lister les hypothèses, de vérifier qu'elles sont bien là, bien entendu, pour pouvoir appliquer ce théorème. Mais, sauf que, pour ceux qui voudraient dériver, je ne suis pas contre, on peut dériver ça, on peut justifier que c'est dérivable et les dérivés, mais on peut aller plus vite en disant que, en disant que phi est une somme de deux fonctions qui sont strictement croissantes, et ça permettra d'aller plus vite dans ce cas-là. Donc, je vais pouvoir d'abord dire que phi est continue sur r par somme de des fonctions exponentielles et la fonction qui a x associé x plus 1 qui est polynomiale, affine en fait, plus précisément, mais, polynomiale, donc, continue. OK. De même, enfin, de même, plutôt, on va dire phi est strictement croissante sur r par somme de ces deux fonctions, donc les fonctions qui ont été citées plus haut et qui sont bien strictement croissantes sur r. Pourquoi ? Pour la deuxième, on le fait de fonction exponentielle, on le sait, pour la deuxième, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur strictement positif, en l'occurrence, 1 comme coefficient directeur. OK. Donc, continue sur r, strictement croissante sur r, donc, cas particulier de strict monotonie, et bien, qu'est-ce qu'il reste à regarder ? Il reste à regarder les limites aux bornes de l'intervalle en question, donc ici, r, donc la limite en moins l'infini, soit les valeurs aux bornes, si les bornes sont comprises dans l'intervalle, en l'occurrence ici non, bien évidemment, soit les limites, du coup, dans ce cas, on s'intéresse à la limite en moins l'infini de ce machin et sa limite en plus l'infini. Bon, pas de difficulté pour le calcul de limites, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x va tendre vers 0, x plus 1 va tendre vers moins l'infini, tout va bien. Limite, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x égale 0, et limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 égale moins l'infini. Donc, par somme de limite, nous avons tout simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini de phi de x est égale à moins l'infini. Hop, on a la place. C'est un petit infini, donc, de même, par somme de limite aussi, en plus l'infini, il n'y a rien à dire, phi de x va tendre vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x égale plus l'infini. Et alors ? Et alors, ce 0, 0 dont nous cherchons, en fait, à prouver qu'il admet un unique antécédent par l'application phi sur R, eh bien, ce 0 est bien entre moins l'infini et plus l'infini. 0 appartient à moins l'infini, plus l'infini, certes. Ce moins l'infini-là, ce plus l'infini-là, appartient à cet intervalle. 0 appartient à cet intervalle. OK, donc, d'après le corollaire du TVI, je me permets d'écrire TVI, vous, le jour J, je vous conseille plutôt d'écrire théorème des valeurs intermédiaires. La première fois que vous l'utilisez, vous mettez entre parenthèses TVI, comme ça, les prochaines fois, si vous savez, elle réutilisait, vous mettrez TVI. Eh bien, je reprends l'énoncé, là, l'équation phi de X égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à R. OK, et il me demande un encadrement de alpha d'amplitude 10-2. Bon, là, je sors la calculatrice, et après calcul, je me rends compte que phi de moins 1,28 est négatif, et que phi de moins 1,27 est positif. OK, comment je fais après calcul ? Bon, j'explique très rapidement. Je commence sur mes tables de valeurs à prendre des pas de 1, par exemple. La valeur de phi en... Bon, je sais que je vois tout de suite que le réel en lequel phi va s'annuler, c'est forcément un réel négatif, parce que pour tout le réel positif ou nul, ça, ce sera strictement positif, donc ça ne s'annulera pas, pardon. Donc, je regarde chez les réels négatifs, je fais une table de valeurs, un tableau de valeurs avec un pas de 1, donc, je ne sais pas, moi, je démarre à moins 10 ou un truc comme ça, j'essaye de voir d'abord. Et une fois que je sais entre quels entiers, puisque j'ai fait un pas de 1, donc là, en l'occurrence, si je fais ça, je verrai que phi va s'annuler, va changer de signe en tout cas, entre moins 2 et moins 1, déjà. Ça me permettra de savoir que mon alpha est entre moins 2 et moins 1. Ensuite, je réitère l'opération, je me place entre moins 2 et moins 1, maintenant, cette fois-ci, avec un pas de 0,1, un pas de 1 dixième. Ça va me permettre de savoir que le phi en question est entre moins 1,3 et moins 1,2. Et une fois que je sais ça, je recommence en mettant un pas de 1 centième avec un... Et donc, du coup, je me rends compte que l'annulation, le changement de signe de phi va s'opérer entre moins 1,28 et moins 1,27. C'est ce que j'observe concrètement en termes de valeurs. Vous avez peut-être des calculatrices plus performantes qui vous permettent directement d'avoir l'encadrement. Bon, soit. Alors, comment justifier proprement arriver à ce constat que alpha est bien compris entre moins 1,28 et moins 1,27 ? En fait, 0. Il ne faut pas oublier que c'est phi de alpha. OK. Comment je fais pour déshabiller cet encadrement de ces phi, on va dire ? Eh bien, phi est tout simplement strictement croissante sur R, on l'a dit précédemment. Donc, ça, ça entraîne que moins 1,28 est inférieur à alpha qui lui-même est inférieur à moins 1,27. Voilà un encadrement de alpha d'amplitude 10 puissance moins 2. OK. En désirant le signe de phi de x sur R. Bon, pas très dur ça. Pourquoi pas très dur ? Parce que je sais que phi de alpha égale 0 et que phi est strictement croissante. Eh bien, sur R. Donc, je peux dire d'où le tableau de signe suivant. hop, eh bien, annulation de phi de x en alpha, phi de x strictement négatif avant alpha, strictement positif après alpha. Si je veux l'écrire en français, quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, phi de x strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 alpha phi de x strictement négatif. Pourquoi j'ai mis 0 alpha moins l'infini alpha, pardon ? L'infini d'habitude avec ln et phi de alpha égale 0. OK. Question pas spécialement dure. Juste rappeler que la fonction est strictement croissante et qu'elle touche l'axe des abscisses en l'abscisse alpha égale 0. N'importe quoi. En l'abscisse x égale alpha, je veux dire. Et donc, la fonction du coup, que quand je dis l touche, c'est sa courbe représentative, donc que la fonction est négative avant alpha, positive après alpha. OK. Partie B. Soit f la fonction définie sur r par machin, déterminer le sens de variation de f. Bon, là, je ne vais pas pouvoir utiliser l'argument de tout à l'heure en disant que c'est une somme de fonctions strictement croissantes, un truc simple. Non, je vais devoir effectivement dériver. Alors, f est dérivable dérivable sur r par une sorte de produit et un quotient. Par produit et quotient, donc je précise pour le quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, de telle fonction de fonction dérivable sur r. OK. Et alors ? Eh bien, et alors, quel que soit x appartenant à r, f prime de x, bon, je dérive ça comme un quotient. Le numérateur est un produit, donc c'était, si je me souviens bien, du x exponentiel x sur, pas me trouver complètement, sur exponentiel x plus 1, très bien, donc je dérive x exponentiel x comme un produit, donc ça me fait du u prime v plus u v prime, donc ça me fait du 1 fois exponentiel x plus x fois la dérivée de exponentiel x qui me fait encore exponentiel x, donc ça c'est la dérivée du numérateur que je multiplie par le dénominateur qui est exponentiel x plus 1 moins le numérateur que je ne touche pas cette fois-ci multiplié par la dérivée du dénominateur qui est la dérivée de ça, donc qui est exponentiel x. divisé par le dénominateur au carré. Si vous avez besoin de poser les choses tranquillement, n'hésitez pas à donner des noms aux choses, soit u numérateur, v dénominateur, donc du coup si vous nommez u votre numérateur, u de x égale x exponentiel x et que vous avez re besoin de décrire ça comme un produit et de dire que c'est un produit de fonction, vous dites que c'est f de x fois g de x, ne vous emmêlez pas les pinceaux en réutilisant deux fois le u. Alors, si vous arrivez à y aller directement, c'est pas mal non plus, donc ça nous fait, donc en développant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On développe, donc exponentiel de 2x plus exponentiel x plus x exponentiel de 2x plus x exponentiel x moins x exponentiel de 2x le tout divisé par ce que j'aurais pu faire, en vrai oui, j'aurais aussi pu, je le vois, j'aurais pu factoriser par exponentiel x ici et du coup, de factoriser tout le monde par exponentiel x, ça ne va pas changer grand chose, mais ça aurait pu être sympathique. Égal quoi ? Donc, au revoir x exponentiel de 2x, tac, il reste. Que reste-t-il ? Alors, je peux factoriser là par exponentiel x, exponentiel x, facteur de exponentiel x plus 1 plus x le tout sur exponentiel x plus 1 le tout au carré. Il ne faut pas que j'oublie ce que je veux, moi je veux le signe de ce machin. f' de x est du signe de qui en fait ? Eh bien, du signe de ce machin-là, de exponentiel x plus 1 plus x car l'autre membre du produit au numérateur est strictement positif et le dénominateur aussi est strictement positif quel que soit x appartenant à R. Ok, bon, j'ai besoin du signe de ce machin pour me dire mais c'est positif ça ? Bah non, ça dépend. Ça dépend, on est sur R, ça peut être négatif. Et là, bon, je fais semblant, je noie le poisson. Là, si vous ne vous souvenez pas, si ça ne vous dit pas quelque chose sur ce qui précède, c'est mal. Il faut vous en souvenir. Il faut se rappeler un petit peu, bon, alors je vais être moins négatif, mais il faut se rappeler des... enfin, essayer de se souvenir des résultats précédents et surtout quand on bloque, imaginons qu'on est oublié, ça peut arriver. Je bloque sur le signe de ça. Soit je me dis, c'est un truc de mon cours que je n'ai pas bien appris, il faut que je le retrouve, soit c'est un résultat classique que j'ai oublié et qu'il faut que je retrouve. Si ce n'est pas le cas et que je suis assez confiant en mes connaissances, on va dire, et que je suis bloqué sur un truc pareil dans un devoir, c'est que probablement il y a une question précédente que je n'ai pas appliquée, que je n'ai pas utilisée, dont je n'ai pas vu l'utilité. Et bien là, exponentielle x plus 1 plus x que je fais semblant de mettre plus 1 plus x depuis tout à l'heure pour éviter le plus x plus 1. C'est phi de x en fait. Oui, c'est le phi de x de la partie 1. C'est-à-dire du signe de phi de x. F prime de x est du signe de phi de x. Ça, c'est cool. Donc, phi de x, alors attention, c'est le signe de phi de x qui m'intéresse et non pas ces variations. Le signe de phi de x m'intéresse pour avoir le signe de f prime de x et donc les variations de f. Donc, je peux avoir le tableau de signe suivant pour f prime de x. On a dit qu'il était du même signe que phi de x. Négatif avant alpha, annulation alpha, positif après alpha. Ça, c'est pour f prime de x. Et donc, f, que dire des variations de f ? Strictement décroissante sur moins l'infini alpha, strictement croissante sur alpha plus l'infini. Là, je vais mettre donc cf d'après la question a2 qui donne le signe. j'ai le tableau de signe suivant. Ok. Très bien. Super. Voilà les variations, le sens de variation de f. Si je veux dire en français, f est strictement décroissante, je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas de jour j, sur moins l'infini alpha. Je peux même faire mes moins alpha. Ça ne change rien. Et strictement croissante sur alpha plus l'infini. Ok. Bien. Voilà le sens de variation de f. On ne demande pas les limites, donc je ne me casse pas la tête. On ne demande pas le tableau de variation complet. On ne demande enfin de montrer que f de alpha égale alpha plus 1. C'est la question que je trouve intéressante. Le reste, c'est des questions relativement classiques. Celle-ci commence à le devenir aussi. Certains profs aiment bien ce genre de questions et les mettent souvent. Moi, j'aime bien aussi. Donc voilà. f de alpha égale alpha plus 1. Il faudrait montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? F de alpha, c'est quoi ? J'essaie de m'accrocher à ce que je sais. Me raccrocher à ce que je sais. F de alpha, f de x, c'est, pour tout x réel, c'est x exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Donc f de alpha, c'est alpha exponentielle de alpha sur exponentielle alpha plus 1. D'où est-ce que ce machin va me donner alpha plus 1 ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce que je sais sur alpha ? Je ne sais pas grand-chose, moi, sur alpha. Il faut que je me raccroche à ce que je sais vraiment. Ce que je sais, moi, sur alpha, c'est que alpha est l'unique solution sur R de cette équation. Je sais que phi de alpha égale 0. Phi de alpha, c'est exponentielle alpha plus alpha plus 1, et ça me fait 0. À quoi ça peut me servir, ça ? Ça, ça peut me servir à voir que exponentielle alpha peut s'exprimer simplement à l'aide de alpha. Exponentielle alpha, ce n'est autre que moins 1 moins alpha. Moins alpha moins 1. Donc, f de alpha, en fait, je peux remplacer le exponentiel alpha du numérateur par moins 1 moins alpha. Alpha facteur de moins 1 moins alpha. Et le exponentiel alpha du dénominateur aussi. Moins 1 moins alpha plus 1, et ça, c'est cool. Parce que ça, ça me fait quoi ? Ça me fait alpha facteur de... Moins 1 moins alpha, je peux aussi écrire que c'est alpha plus 1 mais avec un signe moins devant. Ça fait... C'est l'opposé de alpha plus 1. Moins 1 moins alpha, moins alpha moins 1. Et en bas, j'ai du moins alpha. Super. Ça fait alpha plus 1, en fait. Voilà. En fait, c'est la propriété spécifique à alpha qui me permet d'obtenir ça. Sinon, si ça avait été un réel quelconque, je vois mal comment j'aurais pu passer de ça à alpha plus 1. OK. Donc, il ne faut pas oublier, il faut s'accrocher à la... Enfin, dans ce genre de situation quand on nous donne... Quand on nous fait travailler sur l'unique solution d'une équation donnée, etc. On ne sait pas qui c'est, d'accord ? On sait juste qu'elle est encadrée... Enfin, par exemple, chercher à utiliser l'encadrement moins 1,28 moins 1,27 ça aurait été illusoire parce que je ne vois pas trop quoi faire avec ça. Quand on est dans ce genre de situation, il faut se demander ce qu'on sait exactement sur alpha. Moi, je sais exactement cette équation sur alpha. Et je m'en sers et ça me permet d'aboutir et de parvenir à mes fins grâce à ça. OK. Et alors, maintenant pour l'encadrement de f de alpha comme alpha est entre moins 1,28 et moins 1,27 ça nous donne automatiquement un encadrement gratuit pour alpha plus 1 donc pour f de alpha j'ajoute 1 à tout le monde et ça me fait donc j'ajoute ou je soustrais un réel à tous les membres de l'encadrement ça ne change pas son sens moins 0,28 plus petit que f de alpha plus petit que moins 0,27 voilà n'hésitez pas à regarder les autres exercices qui sont sur la playlist de Terminal et même les playlists plus précisément dédiées à chaque je ne dirais pas à chaque chapitre mais à chaque gros thème de l'année et à bientôt pour une nouvelle vidéo.